Voici Tanguy Passio. L'autre jour, Najat Vallaud-Balcacem a fait reparler d'elle. Quand j'ai su ça, j'ai cru que j'étais content avant de réaliser que j'en avais rien à foutre. Parce que les politiques, je suis vacciné. Plus ils parlent, plus j'ai l'impression que le pays s'enfonce. Alors ok, Mme Vallaud-Balcacem n'est plus rien, elle n'est plus aux manettes. C'est une ex-ministre, aujourd'hui présidente d'une association. Donc elle a moins d'emprise sur les choses qu'un manchot sur sa raquette de ping-pong. Et donc lundi, je lisais le Figaro de Daniel Morin, profitant de son absence de son bureau, en me disant c'est bizarre quand même en 2024 d'avoir un poster de Pierre Laval. Quand soudain, Daniel entre, il me voit et hurle « Pas touche à mon Figaro, ce journal c'est ma Bible ! » Je réponds « Si tu ne fais pas ce que je t'ordonne, je dis à tout France Inter que tu le lis. » Il me dit « Je suis ta chose dans ce cas, que veux-tu ? » En fait rien du tout, je n'ai aucun fantasme concernant Daniel. Donc je réponds « Un café ». Le café c'est ce qu'on partage avec quelqu'un avec qui on sait qu'on ne partagera rien d'autre et surtout pas un lit. Un café c'est comme un nom. Déjà parce qu'après avec la laine qu'on a, il n'y a pas une personne pour nous ramonner la glotte. Ou alors un thanatopracteur qui a pris du retard sur son planning et qui est habitué aux odeurs fortes. Exemple, Alexis Le Rossignol et moi on a déjà partagé 244 cafés. Par contre, jamais je ne me suis retrouvé chez lui. Il faut dire qu'il habite en banlieue et que je n'ai pas fait tout ça pour me retrouver dans le RER. Moi s'il n'y a pas un minimum de paillettes, j'y vais pas. Une soirée sans affidateur en eur aux costumes panthères et DJ les boules au platine, ça ne m'intéresse pas. Donc Daniel me tend mon café, je savoure ce breuvage préparé par ce vieil homme, je retourne au Figaro qui édite la tribune de Najat Vallaud-Belkacem intitulée « Libérons-nous des écrans, rationnant Internet ». Pas con, me dis-je, avant de réaliser qu'une socialiste a eu une idée, ce qui est un miracle. Cette idée, elle fait parler toute la semaine, signe qu'elle remue quelque chose dans la société. Madame Vallaud-Belkacem dit qu'Internet pollue, nous coupe les uns des autres, hystérise le débat public. Tout ça est vrai. On ne peut plus parler à qui que ce soit plus de 3 minutes sans l'autre mettre son téléphone. Sur X, quand vous vous faites traiter le sale fils de Yorkshire, c'est que l'ambiance est plutôt bonne. Et les serveurs, ça pollue. Elle propose donc de rationner Internet à 3 gigas par semaine et par personne. Ce qui obligerait à faire des choix rapides. Sur Tinder, on prendrait le premier qui vient, Damien, un mec sans dents avec des poils dans le cou. Sur le forum du site du chasseur français, au lieu de lire tous les posts commençant par Negi, Nekin, on regarderait des photos en disant « Tiens, mais ce n'est pas Damien dans les sous-bois ? » C'est un sanglier. Ensuite, on éteindrait tout ça et on aurait la vie d'avant, à parler avec ses gosses et à prendre des douches pour effacer l'odeur de Damien avant que son conjoint rende du taf. A noter que cette vie d'avant, avec la rareté des ressources et l'effondrement écologique, d'ici 20 piges, de toute manière, on va la retrouver. On élèvera chacun 2-3 ovins qui auront la coupe de Jack Lang et on vivra dans des cahutes. Ce qui est cool, sur 9 saisons de la petite maison dans la prairie, je n'ai pas vu une fois Charlingas faire la gueule. C'est le numérique qui nous plombe. Si tu scies les bûches et que tu bois des bières, le soir, tu n'as pas besoin d'aller sur YouPont pour te défouler, tu es déjà crevé. Donc, Najat Vallaud-Belkacem, dans sa tribune, écrit « Si nous n'avons que 3 gigas la semaine, nous n'allons pas les gâcher à écrire des commentaires haineux ». Alors ça, pas sûr, je crois que c'est le dernier truc qu'on lâchera. J'en connais qu'ils renonceront à faire leur course sur aura.fr avant d'arrêter d'écrire « C'est un mec » sous les articles concernant Brigitte Macron. Et l'ex-ministre écrit aussi « Peut-être cesserons-nous de trouver ça normal de passer plusieurs heures sur des sites pornos à regarder des vidéos en ultra HD ». Alors, ce que je déconseille, parce qu'avec l'HD, déjà, on voit l'âge réel de Pujadas sur LCI. Alors, imaginez les bourses d'un amateur italien de 55 piches. Voilà ce que ça peut donner. Pas de porno sans basse résolution. Les rares fois où j'en ai regardé, moi, j'ai même fermé les yeux. Je me suis concentré sur les dialogues. C'est là où j'ai réalisé que les Allemands faisaient « Hummm ». Les Espagnols « Hummm ». Les Slovaques « Hummm ». Les Américains « Oh my God ! Hummm ». Le porno, c'est la langue universelle. Le seul à pouvoir unifier le monde, c'est Marc Dorcel. Bon, après, le site de BFM a vérifié les dires de Najat Vallaud-Belkacem. Déjà, le porno, en moyenne, c'est 10 minutes d'utilisation. D'après le site Pornhub, qui en 2022 avait publié ses stats, et pas plusieurs heures. Évidemment, comme elle le dit, qui a plusieurs heures devant lui ? À part des personnes qui ne font plus rien. Et encore, peut-être qu'il s'occupe autrement, Florian Philippot. Najat Vallaud-Belkacem évoque même la possibilité de, alors je cite, coder sans ordinateur, avec un crayon et un papier. Voilà, bonne idée. Et pour les filtres Snapchat, on peut se faire des oreilles de chat découpées dans une feuille à quatre. Ensuite, on les scotche sur sa gueule. Bon, et pour les complotistes, donc, on revient à l'idée de départ. C'est-à-dire qu'on se met à hurler dans la rue que la terre est plate. Et au moins, les autres savent qu'on est timbré. Alors, bien sûr, le gouvernement a retoqué l'idée par la voix de Marina Ferrari, secrétaire d'État au numérique. Forcément, c'est son job. Le ministre de l'Agriculture ne va pas coller non plus un j'aime à une vidéo d'Hugo Clément promouvant le jambon végétal. Mais moi, depuis lundi, je réfléchis à cette idée. Je me dis qu'avec moins d'Internet, on aurait plus de joie de vivre. Parce que sur notre lit de mort, qui arrive très bientôt, est-ce qu'on va se souvenir des heures de scroll sur Insta, regarder la vie de gens dont on n'a rien à foutre ? Ou alors du regard pénétrant qu'on a échangé un jour avec quelqu'un ? De la passion, de la frénésie, des vraies vies, quoi. Fuck Google. Alexis, éteins ton téléphone et arrêtons le café. Viens, on va faire l'amour. Enfin, tu vas le faire avec quelqu'un d'autre. Moi, je filme en basse résolution. C'est parti. Bonjour, la basse résolution. Tanguy Pastureau. On parle de l'écrivain. Oui, c'est Tanguy Pastureau. Qui est en dédicace aujourd'hui à 17h30 à la FNAC de Caen. Et demain à la librairie Auréole. C'est à Auré. À Auré. Évidemment. C'est très beau.